Les gens que j'ai photographiés, c'était des gens qui étaient menacés. Je pense que c'est très important de montrer les photos parce que c'est une manière de faire connaître ces peuples au monde. On s'est connus en se souriant l'un à l'autre. C'est un groupe d'Indiens qui n'avaient presque pas de contact avec le monde des Blancs, qui n'étaient pas des Indiens. Mais moi j'ai senti que si moi je démontrais une amitié, une confiance en eux, alors j'espérais que j'aurais aussi leur confiance. C'est au fond ce qui est arrivé. Sous-titrage ST' 501 Le Brésil, ils étaient menacés de les faire disparaître. Sous-titrage ST' 501 Il y avait une raison pratique pour ça, c'est que les Yanomamis n'ont pas de nom comme nous avons pour les appeler ou pour faire une conversation avec nous. Ça n'existe pas dans la culture. Alors c'était une manière que j'ai inventée de les essayer, de les identifier. Moi, j'avais dans ma famille, oui, mon père, qui était d'origine juif. Dans la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont tous été déportés dans des camps de concentration. Pour identifier les gens, ils ne pouvaient pas les appeler par leur nom. Ils les identifiaient aussi par des numéros. Dans mon travail, c'était aussi très important pour montrer au monde qui c'étaient ces Indiens. Et c'était une manière de raconter leur histoire. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501